Et bien hello à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour une vidéo à la demande, match amical, pas de live streaming, on va se retrouver pour justement cette rencontre la plus importante en matchs amicaux internationaux aujourd'hui entre l'Allemagne et l'Angleterre. Comme me le disait un des abonnés sur Google+, Paris Shit, Paris Shit, Prix de Vie, qui me disait que ce sera sûrement une des demi-finales de cette compétition de l'Euro 2016 qui se profile entre ces deux équipes. C'est vrai que c'est possible, c'est possible, l'Allemagne qui a des difficultés de ces dernières rencontres amicales ont été vraiment pas terribles, une campagne d'amicaux pas rassurante du tout. Alors il reste encore quelques amicaux en 2016 pour se remettre dans le droit chemin, mais voilà, c'est une équipe qui cherche aussi un attaquant de pointe, il y a Mario Gomez là vous le voyez qui revient, qui sera utilisé. Bon c'est pas les formations proposées par Electronic Arts qui lui non plus, Electronic Arts n'ont pas actualisé les effectifs en fonction des 23 joueurs sélectionnés pour cette campagne de matchs amicaux internationaux. Oui, il y avait Gundogan et tout ça, mais ça a été écarté, je suis allé voir sur le site de la Fédération Allemande, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas là, puis offensivement on n'a pas énormément de monde, puisqu'on a Mario Gomez qui est un avant-centre pur, mais bon, il évolue au Besiktas, donc voilà quoi, ça fait, bon il a quand même 61 titularisations, 25 buts marqués. Il y a Mario Gomez, Mario Götz, Mario Götz, pardon, qui est la plus jeune et effectivement Bayern Munich, mais c'est pas forcément un attaquant de pointe, voilà, c'est plutôt aussi dans le cœur du jeu, un joueur important, donc en finition, puis il y a Kevin Voland, le joueur d'Offenheim, mais bon, voilà, puis encore une fois, on va reprocher à Electronic Arts aussi de mettre des réservistes sur un match amical, alors que normalement tu as tes 23 joueurs et tu peux avoir le banc, une profondeur de 12 joueurs sur le banc, malheureusement ça n'est pas le cas. Je vais mettre des réservistes, donc j'ai écarté tous ceux qui avaient une note un petit peu plus faible en note générale, mais Voland, qui pourrait avoir sa place, qui est plutôt un bon joueur, qui a même la même note que Mario Gomez, il est plus jeune, beaucoup plus jeune, donc voilà, il est né en 92, mais bon, c'est dommage, c'est dommage à ce niveau-là, on voit, voilà, il est à 23 ans, il est plutôt utilisable un petit peu partout en plus, il est un petit peu polyvalent, et bon, l'Allemagne, on le rappelle, sur ses derniers matchs en 2015, ce sont trois matchs amicaux pour un match nul et deux défaites, défaite face aux Etats-Unis, défaite face à la France, on le rappelle chez nous, juste avant les attentats à Saint-Denis et à Paris, voilà, ils avaient perdu en mars, non, ils avaient fait match nul en mars face à l'Australie 2-2, on sait l'Australie, même s'ils ont fait une bonne coupe du monde 2014, on va peut-être pas dire bonne non plus, parce qu'ils ont été éliminés, mais ils avaient bien débuté, ils avaient montré un beau visage, mais voilà, 2-2, ensuite défaite face aux Etats-Unis en juin 2015, à domicile, les Allemands, ils avaient perdu 2-1, ils avaient perdu chez nous, donc 2-0, et donc en 2016, ils ont une campagne d'amicaux, alors à savoir l'Angleterre, l'Italie ensuite, le 29 mars, ensuite le mois de mai, ce sera la Slovaquie, tous les matchs à domicile, semblerait-il, à moins que ce soit dans un contexte neutre au mois de mai, mais bon, 29 mai face à la Slovaquie, et la Hongrie aussi, c'est vrai que c'est pas forcément des grosses équipes avant de débuter cette, mais bon, on va peut-être pas affronter non plus des équipes qualifiées, plus on se rapproche de la compétition, côté anglais, 4 matchs amicaux effectués, une victoire, 2-0, une défaite, match nul face à l'Italie en mars, 1-1, face à l'Irlande 0-0 en juin, en novembre, défaite à l'extérieur 2-0 des Anglais, et ensuite quand ils sont revenus chez eux, ils ont battu la France, qui revenait des attentats aussi, 2-0, on était pas vraiment très bons, très en forme, c'est le clair, c'est le cas de le dire, mais on s'est bien imposé, face à cette équipe des Pays-Bas, 3-2 à l'extérieur, très belle performance des français, même si on se relâchait à 2-0, c'était débuté comme en virtuel, sauf qu'ensuite il y a eu 2-1, donc ils ont égalisé comme en virtuel, ensuite on n'a pas remis de but, on s'en est pris un, et en fait il y a Mathieu Di Charo qui est arrivé, très belle réalisation de sa part, vivacité, frappe entre les jambes en angle ferme, mais très rapide, magnifique. Les Anglais affronteront donc l'Allemagne, les Pays-Bas le 29 mars, donc on va voir ce qu'ils font, nous on les a battus, mais ils les affrontent chez eux les Anglais, ensuite la Turquie au mois de mai, ils ont même 3 matchs amicaux avant l'Euro, parce qu'ils affrontent la Turquie le 22 mai, ensuite l'Australie le 27 mai, ça va être tranquille, et le Portugal par contre le 2 juin, c'est déjà plus lourd que ce qu'affronte l'Allemagne, l'Allemagne qui préfère être très tranquille. Mais bon, côté Anglais, que dire, on a fait tourner aussi, on cherche aussi des pointes, même si Harry Kane est quand même un joueur de très très bonne qualité, et puis aussi un Vardy, malheureusement Vardy, Sanodje, je suis obligé de le mettre en réserviste, il n'a pas une note suffisante par rapport à Sturridge, mais bon il a été réévalué quand même, accélération 91 avec ses performances avec Leicester, et puis N'Golo Kante a été titularisé, donc je vois bien aussi Vardy être utilisé, mais bon, il faudrait l'augmenter plus, ou virer cette zone réserviste, qui gêne plus qu'autre chose, comme ça on l'aurait directement dans le jeu, pour cette rencontre, voilà, je suis obligé de mettre des réservistes, il faut bien les choisir comme on peut, je ne sais pas quels seront les choix de l'entraîneur, donc voilà, Olympia à Stadion, pour cette rencontre à Berlin, donc, RT Berlin qui évolue dans ce stade, enfin bon, on ne va pas trop discuter, vous êtes prêts pour cette rencontre, on voit que les maillots n'ont pas été mis à jour, je crois que c'est les anciens, donc on attend les nouveaux maillots pour l'Euro, allez, passons au match, tout le monde l'attend, même si ce n'est pas du live streaming, ouais, Roy Hobson, qui pourrait compter sur une belle équipe pleine de jeunesse pour cette Euro, et il reste à savoir si ça profite, mais, non, je suis nul, hein, bon allez, passons à la rencontre, est-ce que les joueurs sont nants ? Les joueurs vont rentrer, magnifique stade, on est vraiment dans un bon contexte, puisque, bon, il n'y a pas encore les couleurs de l'Euro, c'est vrai que, lors du précédent match sur PES, c'est vrai que beaucoup préfèrent FIFA, bien évidemment, sur les matchs virtuels, c'est un jeu qui se vend beaucoup plus que PES, bon, vu qu'ils ont eu la licence, ils ont réussi à la récupérer, je ne vois pas pourquoi je ne resterai plus sur FIFA, hein, parce que, bon, ils ont quand même engagé beaucoup d'argent, Konami, pour essayer de grappiller cette compétition, donc, il faut essayer, même si les joueurs préfèrent FIFA, de les ramener un petit peu sur PES, après, ça vous oblige, bien évidemment, à avoir deux jeux en même temps, quand il s'agit de, suivant la compétition qui va avoir lieu dans l'année, voilà, c'est, pourquoi se priver toute l'année d'un FIFA, parce qu'on sait qu'il va y avoir l'Euro après, de toute façon, ils vont faire un jeu Euro dédié, hein, donc, et on les hymnes, non ? Kézira, dans le cœur du jeu, voilà, ça c'est, c'est important de le revoir, Kézira, le joueur de la Juve, éliminé en Champions League, God Save The Queen, bien évidemment, voilà, c'est vrai qu'on, on me l'a demandé, ce match, hein, c'est, pareil que shit, prix de vie, difficile à prononcer, hein, mais en tout cas, dédicace à toi, j'allais le faire quand même, ce match, mais bon, j'ai vu ton petit message, ton petit commentaire sur Google+, je me suis dit, allez, c'est attendu, au moins par une personne, allons-y, faisons-le, puis il y a, I'm Leo, là, qui n'arrête pas de me solliciter pour un nouveau jeu concours, s'il doit y avoir un jeu concours, ce sera pendant l'Euro, hein, pas avant, hein, parce que ça prend du temps, il faut que je m'organise, donc, voilà, en plus, il y aura, bon, deux matchs par jour, à peu près, pour l'Euro, on est allé jusqu'à trois, avec la Coupe du Monde, en génération, mais bon, maintenant, j'ai beaucoup plus de, de rapidité pour uploader une rencontre virtuelle, donc, on va voir ce que ça donne, j'ai pris, d'ailleurs, la formation, annoncée par, Eurosport, à peu près, même si j'ai laissé Ginter sur le côté droit, côté allemand, parce qu'ils mettent Antonio Rudiger, alors que dans le jeu, il n'a pas un profit de défenseur droit, arrière défensif droit, donc, je sais pas, hein, c'est, j'ai préféré Ginter, alors, je sais pas que Joachim Lowe fera ses choix, moi, j'ai fait les miens, c'est vrai qu'en live-streaming, c'est plutôt plus facile, même si j'étais encore un petit peu loin de la formation alignée, lors du match Pays-Bas-France, puisqu'il y avait quelques décalages, c'est vrai que j'étais un petit peu dans le... Mais la prochaine fois, je le ferai au mieux, et je serai en live-streaming, vu qu'à une heure avant, en général, t'as la bonne formation, je ferai quand même l'effort de mettre les bons joueurs, parce que la seule différence qu'il y avait pour le match de la France, c'était Payet, et vous l'avez vu, virtuellement, dans PES, 4-1 pour la France, alors qu'en vrai, 3-2, victoire de la France néanmoins, mais c'est vrai qu'on aurait pu marquer plus de buts, parce que l'équipe des Pays-Bas, avant qu'elle ne se remette un petit peu dans le droit chemin, a eu beaucoup de difficultés dans la première demi-heure à contenir les assauts français, et il y a eu un très bon gardien, même s'il en a encaissé deux très rapidement, mais il a quand même repoussé certaines offensives de Grazman, sur cette tête-là, et cet arrière-effect que ça a la handballeur, et puis, attention à l'incursion avec Mesut Eusil, avec Kinter, le décalage, je suis repassé en légende, pour voir ce que ça donnait, alors on espère quand même qu'il y aura plus d'action, avec line, parce que c'est vrai que des fois, en champion aussi, c'est plutôt pas mal, les confrontations, attention, pas de perte de balle ici, on dégage avec Butland, la dernière rencontre entre Monaco et Paris, que j'avais fait sur FIFA, il y a eu 0-0 virtuel, alors que Monaco ait fait la diff, il y a eu des très bons gardiens aussi, rose, débordement, peut-être le centre au second, la sortie de Manuel Neuer, sans trop de difficulté, récupération anglaise, dans cette confrontation virtuelle, ces équipes qui sont bien évidemment, pardon, engagées, dans la compétition de l'Euro 2016, attention, cette balle en profondeur, justement, pour Harry Kane, qui va pouvoir revenir sur ses pas, qui cherche une solution, il va pouvoir centrer le dégagement de Kedira, qui était bien revenu défendre, et la contre-attaque peut-être, côté, côté allemand, qui cherche à se retrouver, les allemands, il y a des drôles de bruit, dans cet appartement, l'Angleterre, qu'on retrouvera dans le groupe B, côté du Pays de Galles, de la Slovaquie, et de la Russie, l'Allemagne sera dans le groupe C, quant à elle, face à la Pologne, l'Irlande du Nord, et l'Ukraine, pour cette future Euro 2016, des bruits bizarres, pour le moment, les Anglais sont pas mal, mais on n'a pas trop d'occasion, attention à la paire de balles, avec Arikane, la faute sur Arikane, peut-être, non ? Non, non, on n'a pas sifflé, pourtant, ça méritait peut-être quelque chose, Hummels, Kedira, un quart d'heure de jeu, toujours pas d'occasion notable, je suis resté en lent, en vitesse lente, j'ai mis en légende, après, j'ai baissé le positionnement, le marquage individuel, voilà, ça va être très difficile, là, Rose, qui va pouvoir récupérer, d'ailleurs, Rose est un nouveau joueur, aussi, de cet effectif anglais, qui n'était pas nativement, Danny Rose, dans l'effectif D23, proposé par Electronic Arts, toujours un match où les deux équipes s'observent, pas de but, ils jouent avec Tottenham, bien sûr, Danny Rose, titularisé, c'est ce que dit Eurosport, on va voir, on verra ce qu'il en est dans la vraie rencontre, alors, il y a d'autres matchs amicaux, qui se seront déroulés, plus tôt, alors, on a un Pologne-Finlande, un Autriche-Albanie, où l'Autriche mène déjà 2-0, face à l'Albanie, l'Autriche, c'est une équipe qui va être à suivre, je pense, attention, cette accursion, avec Kedi Rana, ça va être pour Reus, Reus en surface, qui crochète, Reus, il est bien placé, à l'heureusement, la défense est bien en place, ceci côté anglais, Hector, on essaie de contourner, de poser des problèmes, attention, c'est rentré, Reus qui fait beaucoup de boulot, qui va frapper à angle fermé, le but de Marco Reus, oh, quel but, Reus est parfaitement passé en angle fermé, c'est assez surprenant de voir ça, Marco Reus, qui est le joueur du Borussia Dortmund, qui allume angle fermé, et qui vient abattre Butler, il faut la mettre, là, dans cet espace, après, il aurait pu chercher le centre, il y avait du monde, au centre, mais très très belle frappe, l'ouverture du score pour les allemands, dans cette confrontation virtuelle, par Marco Reus, 27 titularisations, 27 sélections, pardon, et 9 buts marqués pour Marco Reus, je suis sur le site de la DFB officielle, alors, il n'y a pas de traduction en anglais ou en français, c'est dommage, c'est tout en allemand, mais bon, on va trouver très rapidement la zone des joueurs, la team, et l'effectif allemand, et pour le moment, c'est toute une ouverture du score, et c'est bien parti pour les allemands, qui se réveillent, après une campagne d'Amico 2015, complètement ratée, pour une équipe championne du monde, attention, les équipes anglaises, la jeunesse anglaise, qui peut très bien réagir, à l'Olappla à Stadion, il se pose encore des questions sécuritaires, pour cet euro, puisqu'on ne sait pas vraiment s'il va avoir lieu, on pense bien évidemment qu'il va avoir lieu, mais c'est vrai que c'est risqué, avec cet état islamique de merde, pour ne pas le citer, s'il pouvait se contenter de vendre du pétrole à moindre prix, au lieu de tuer tout le monde, de chercher à tuer tout le monde, parce que le pétrole, ce n'est pas marqué, vous allez extraire du pétrole dans le Coran, ce n'est pas marqué ça non plus, pourquoi ils extraient du pétrole, et le revendent au plus offrant, ils ont inventé les puits de forage, non, ce n'est pas l'état islamique qui a inventé ça, non, ce n'est pas le Bagdadi, enfin bref, on ne va pas changer de sujet, à la faute là, et le ballon rendu aux anglais, qui vont pouvoir se dégager, mais qui pour le moment, ne sont pas très dangereux, offensivement, ces deux formations qui se, au niveau de la stratégie, qui sont comparables, avec un 4-5-1 de part et d'autre, avec des joueurs sur les côtés, qui peuvent éventuellement apporter, un petit peu plus offensivement, qu'on l'a vu avec Marco Reus, ouais, milieu latéral gauche, qui peut même se transformer en hélier gauche, en provocation, les anglais, ça devrait être ça aussi, mais là, il y a beaucoup de difficultés pour les anglais, pour passer, cette équipe d'Allemagne, qui est vraiment, pour le moment, en très très bonne forme, ils ne sont pas gênés, ils ont récupéré même de la confiance, après ce but marqué, et maintenant, ils ont la maîtrise du ballon, à l'image, de ce que peuvent proposer, les équipes allemandes, en championnat, comme le Bayern Munich, avec beaucoup de joueurs, Bayern Munich, Bayern, München, attention, la frappe, il n'y a pas énormément de joueurs, finalement, du Bayern München, dans cette sélection à 23, il n'y a que 3 joueurs, assez surprenant, avec un gardien, mais évidemment, Manuel Neuer, Thomas Muller, et Mario Goetz, il n'y a pas énormément, de clubs, surreprésentés, dans cet effectif allemand, effectif allemand, 3 joueurs aussi, du Borussia Dortmund, avec Matthias Ginter, Mats Hummels, et Marco Reus, le buteur justement, sinon je ne vois pas, trop d'équipes, représentées massivement, non, Fener Wolfsburg, c'est peut-être ça aussi le problème, beaucoup de joueurs ont quitté, voilà, l'effectif du Bayern München, il manque peut-être aussi des joueurs, je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu disparate, côté anglais, je ne sais pas ce qu'il en est non plus, mais, il y a Drinkwater, de Leicester en tout cas, qui a fait son apparition, dans l'effectif anglais, pour le moment, les allemands sont tranquilles, après cette ouverture du score, ils n'ont pas été mis en danger, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion, il y a eu une incursion, un but, côté allemand, ils sont sérieux, ils sont appliqués, ils ont la possession, il s'agirait peut-être d'avoir de nouvelles occasions, ça serait bien, parce que bon, même si on a des buts, on aimerait bien voir plus de tentatives, qui dira que c'est un 4-5-1, après, il faudrait peut-être passer en 4-3-3, côté anglais, pour voir quelque chose, attention, on met du 2 îles, qui revient sur ses pas, qui va pouvoir avancer dans cette défense, on joue pour, c'est mauvais, ça, attention, la contre-attaque éventuelle, Kane, qui conserve le ballon, qui va jouer la bonne passe, peut-être, il va jouer le déguerre, la mauvaise passe, ça repart en contre-attaque côté allemand, les passes sont manquées, on va vers l'arrière, Hector avec Reus, la passe courte pour Kroos, Tony Kroos, qui revient sur ses pas, ils sont bien placés les allemands, peut-être la frappe de, Mario Gomez, la tête, Ali, qui perd la balle, et il reste humil, tenditionnel, est-ce que ça va siffler avant cette dernière occasion allemande, Inter qui peut fournir l'effort peut-être, revenir sur ses pas, avec Kedira, Eusil, ça ne passe pas, je pense, Anglaise est un petit peu bien en place quand même, mais, c'est passé au moins une fois, par un très très bon, Marco Reus, un tir, un but, on va voir que les statistiques sont assez faibles, pour, deux équipes, en 4-5-1, c'est vrai qu'il faudrait peut-être passer plus offensif, on va faire le choix à côté anglais, de passer plus offensif, je pense, avec 1-4-3-3, en reprenant un petit peu le contrôle de cette équipe, de la rose, enfin des lions plutôt, des 4 lions, des 3 lions pardon, l'équipe de la, 15 de la rose, c'est, c'est plutôt, dans le rugby ça, on revoit l'incursion, et la frappe, puissante, qui bat, Buckland, autant qu'il couvrait bien son angle, voilà, ben là bon, les anglais sont, c'est un petit peu, un petit peu jeune, quand même, comme effectif, faut voir, faut voir, parce que les Pays-Bas aussi, c'était un mix entre les cadres, et les jeunes, lors de la coupe du monde 2014, on ne pensait pas qu'ils allaient aller si loin, finalement, en demi-finale, pour le moment, la domination est clairement, allemande, on va reprendre, putain, j'ai l'impression qu'il y a Chewbacca, dans l'immeuble, ça fait un bruit, ils font des travaux, là, ça fait le bruit de Chewbacca, Allemagne, plutôt, les dispositifs, donc on va passer sur un 4-3-3, avec deux joueurs en MDC, je pense qu'on va rester comme ça, c'est le 4-3-3 défensif, me semble-t-il, 4-3-3 offensif, 4-3-3 défensif, ouais, mais plutôt un MOC, je vois bien un MOC, quand même, voilà, comme ça c'est bien, voilà, équipe, d'ailleurs, MDC, ouais, Anderson, un peu plus haut, la Lana, en milieu offensif, Harry Kane, non, voilà, Ali, peut jouer côté gauche, ouais, peut-être la Lana, plutôt côté milieu gauche, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il disait dans la formation, côté Eurosport, il disait, Walbeck, MOC, c'est qui, c'est Ali, MOC, ensuite, la Lana, côté droit, et côté gauche, Walbeck, ouais, bien sûr, et en pointe, Harry Kane, voilà, ça paraît logique, voilà, on va rester comme ça, on va voir si ça permet une réaction côté anglais, et d'avoir plus d'occasion, mais attention, éventuellement, contre-attaque, parce qu'il y a plus de joueurs à vocation offensive, donc moins de repli sur les côtés, on va quand même suivre les arrière-latéraux allemands, allez, passe-moi à cette seconde période, allez, tout de suite, peut-être une incursion anglais, mais une perte de balle, la Lana qui résiste, il y a plus énormément de cadres, Gérard, Lampard, tout ça, c'est parti, il n'y a pas Terry en défense, il faut compter sur Smalling Kyle, attention, l'accursion, ça a failli profiter, cette première tentative de débordement anglais, dans cette seconde période, et c'est plutôt pas mal, avec ce 4-3-3, qui permet un petit peu plus de prise de risque, la frappe, malheureusement, elle n'est pas cadrée, du milieu offensif Ali, d'aller Ali, ils ne mettent même pas dans quel club, ils évoluent, c'est con, j'ai allé sur Wikipédia, alors que, je suis quand même sur le site, ouais, je vous, et voilà, il est là le but, de l'égalisation, je regardais les statistiques, pour d'aller Ali, et c'est Walbeck, qui vient, à Tottenham, c'est vrai que c'est bien représenté, Tottenham aussi, et voilà, l'égalisation, on va revoir, parce que je n'étais pas là, ça circulait bien, incursion ici, la défense essaye de bien de passer, par contre, c'est passé ici, par contre, il est trouvé tout seul, et il allume, il allume, parce que le marquage n'est pas suffisamment, ouais, il a le temps de se retourner, d'allumer Neuer, en pleine lucarne, Danny Walbeck, tranquillement, ça fait 1-1 dans cette confrontation, très très beau, et c'est délicat de suivre, en même temps, le match, c'est con que ce site-là, ne mette pas les clubs dans lesquels évoluent les joueurs, pourtant c'est le site officiel, on voit quand même des statistiques sur le joueur, combien il a fait de match, combien il a gagné de duels, la réaction peut-être allemande avec Gomez, le décalage, attention, parce qu'il est passé devant, il se réveille sur la situation, on la frappe, et la parade de Butland, ça s'anime un petit peu dans cette seconde période, ouais, bien joué là, belle incursion, il cherchait la lucarne, un petit peu à l'image de Danny Walbeck, mais Butland se déploie, il repousse en corner, le corner à suivre, on sait qu'ils sont habituellement mal frappés, les corners, pour une grosse majorité, donc on espère quand même un beau corner, de la part de Marco Reus, alors Butland va se replacer, il tremble un petit peu, est-ce que c'est tiré dans les gants, la sortie du cardiaque de Butland, il n'a pas pu la capter, mais il vient dégager, attention à la contre-attaque, parce qu'il y a de l'espace pour Danny Walbeck, Danny Walbeck, qui va pouvoir revenir sur ses pas, avec d'ailleurs Ali, beau pressing, mais ça poursuit, ça poursuit Anderson, qui va pouvoir décaler, c'est excellent, excellent, Lana qui peut jouer en profondeur, qui a une contre-attaque, ça va être une situation de face à face, la frappe de Ali, d'aller Ali, le joueur de Tottenham, on en parlait, il n'a pas trouvé le cadre, il a essayé d'alimer la lucarne, lui aussi malheureusement, ça n'est pas cadré, le choix était peut-être, rat de terre, plus simple, pour battre Neuer, mais beaucoup plus d'activité, dans cette seconde période, avec ce changement stratégique, et ce 4-3-3, de la part des Anglais, et peut-être les Allemands, offrent aussi ce choix offensif, plus tard dans le match, parce que pour le moment, ils prennent un petit peu, le bouillon là, face à des Anglais, qui se sont bien réveillés, avec ce choix tactique, il faut toujours prendre des risques offensifs, on l'a vu dans la coupe, oh Neuer, le gardien volant, il est parti, il a dégagé, et qui va récupérer, oh là là, va-t-il se replacer, parce que là, s'il y a une frappe de loin, Ali, ne prend pas de risque, on conserve le ballon, Wolbeck, Anderson, Kail, ouais, je le disais, les choix à vocation offensif, dans ce jeu, sont souvent payés, couronnés de succès, comme je parlais, de la finale de la FIWC, je crois, ou de l'SWC, non, la FIWC, à New York, dans le théâtre, attention, cette incursion, avec ce décalage, peut-être, Harry Kane, qui décale, avec l'Alana, Harry Kane, qui revient, il n'est pas trop gêné, ça circule bien, la frappe de Wolbeck, peut-être, Wolbeck, qui excentre le jeu, c'est excellent, sur l'Alana, qui va pouvoir centrer, il est hors jeu, l'Alana, dommage, placement, illicite, ouais, cette finale, justement, où Al-Bacha, Al-Bacha, je ne sais plus, en tout cas, un joueur d'origine, peut-être, maghrébine, je ne sais pas, en tout cas, mais qui est danois, mais évidemment, de nationalité, s'est imposé à remporter, le tournoi, et il a été mené, trois buts à un, jusqu'à la, oui, il y avait 3-1, à un moment de la, je crois qu'il prend, il prend le troisième, à la soixante dixième, 3-1, on pensait que c'était plié, il a fait des choix offensifs, des choix différents, et ça a payé, il a mis 3-2, ensuite, il est passé en 3, en 4-2, un 4-2-4, il a mis 3-3, et vu qu'il y avait eu 2-2, lors du match allé, et que, il accueillait, et que là, c'était le match retour, et donc, au but marqué à l'extérieur, il y avait deux matchs nuls, mais il en a marqué trois, donc, il s'était imposé comme ça, en double confrontation, cette finale, et voilà, les choix à vocation offensif, sont largement payés, dans ce jeu, un créé, il faut savoir maîtriser, et pas se prendre de contre-attaque, mais, je pense que l'intelligence artificielle, aussi, essaie de privilégier une équipe, qui est menée, qui fait des choix offensifs, et peut-être, voilà, des pertes de balles, pour l'équipe adverse, sont plus fréquentes, c'est le jeu, qui décide ça, et voilà, dans les dernières minutes, en général, ça paye, il ne faut pas jouer la défense, Reuss, décalage, avec Hector, incursion, le centre peut-être à venir, la passe courte, c'est excellent, avec Reuss, la circulation, le balle, la frappe, et encore Butland, oh là là, face à Mario Gomez, et il manque à les Wendowski, dans cette équipe d'Allemagne, pour finir les actions, parce que là, encore Butland, main opposée, enfin, main opposée, non, main la plus proche du ballon, qu'il peut trouver, cet arrêt réflexe, et le changement, avec Adam Lalana, qui a été hors jeu tout à l'heure, remplacé, par Theo Alcott, la vitesse, la vitesse, et la vitesse, pour Theo Alcott, alors qu'il n'y a pas Oxlade, Chamberlain, donc voilà, mais Walcott, peut être excellent, on va voir ce que ça donne, attention à ce corner, côté allemand, puisqu'il domine, cette seconde période aussi, depuis l'égalisation, le centre au second, le corner, ça passe devant tout le monde, il y a faute, oh là là, qu'est-ce qu'on va revenir, j'ai peur, parce que, des fois dans ce jeu, ça peut suffire, le penalty pour pas grand chose, un joueur qui s'écroule, comme ça, et l'arbitre, Sif Penati, la touche, la tête, attention, perte de balle, récupération haute, Mesutzil, ça circule bien, qui dira la circulation de balle, la balle dans le doigt, avec Muller peut être servi, Ginter, aux avant-postes, qui va rejouer sur justement, Thomas Muller, il n'y a pas de hors-jeu, Thomas Muller qui va centrer, c'est fait la tête, et le but, il est là, la défense n'a pas tenu, quel but de Mario Gomez, de la tête, même pas besoin de sauter, pas eu besoin de sauter, il a récupéré ce ballon dans les airs, sans difficulté, alors que, voilà, il n'y avait pas de hors-jeu ici, on a réclamé le hors-jeu, non, et Muller qui trouve, de la tête, sur un beau ballon, par-dessus, il ne joue pas, parce que sinon, c'est pénalty, s'il vient mettre son pied, en plein visage, de Gomez, mais Muller encore une fois, important, pour mettre ce deuxième but, et Mario Gomez, qui est, on ne peut plus le meilleur but, non, pas le meilleur buteur, qui est le meilleur buteur actuellement, c'est Podolski, le meilleur buteur en activité, de cette équipe d'Allemagne, avec, et le joueur qui a le plus de sélections, avec 126 sélections, Lucas Podolski, toujours là, et 48 buts marqués, mais ouais, effectivement, Mario Gomez, c'est le second meilleur buteur, de cette sélection allemande, il vient trouver la faille, il vient trouver la faille, et voilà, Ali, qui a eu des occasions aussi, de marquer le but, malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre, c'est vrai que Neuer peut être impressionnant, aussi, dans ses cages, Walcott, Klein, il reste encore un petit peu, un quart d'heure, ça s'est animé en seconde période, il y avait, mais bon, dès qu'il y a des buts, en général, et puis quand vous changez un petit peu les formations, l'Allemagne a plus des raisons de rester en 4-5-1, et les Anglais de rester en 4-3-3, mais attention, contre-attaque des Anglais, qui pourraient se faire prendre à l'expérience, puisque les contre-attaques, on connaît certains joueurs de Wolfsburg, par exemple, qui ont fait forte impression, lors du match de Champions League, du 8ème de finale, même pas forcément le match retour, mais le match allé, plutôt, on va retenir, le centre, attention à la récupération allemande, la frappe, oh là là là, la parade de Bethland, sur cette reprise de Mesut Eusil, peut-être, je ne sais pas qui a frappé, du gauche, pour une qualité de frappe du gauche, comme ça, je ne sais pas, c'était qui est dira, je ne sais pas du tout, Kramer qui rentre, Christopher Kramer, le joueur du Bayer Leverkusen, 11 sélections, 0 buts marqués, un des seuls joueurs, qui n'a pour le moment, pas marqué, au milieu de terrain, dans cet effectif, c'est d'ailleurs, le seul joueur, parmi les milieux de terrain, allemand, n'a pas marqué, mais c'est vrai, que ça ne fait pas longtemps, qu'il a des titularisations, seulement 11 sélections, il y a Bellarabi, qui a quand même marqué, en 10 sélections, mais d'ailleurs, ils évoluent dans le même club, du Bayer Leverkusen, attention, la tête, la sortie de Bottland, qui est très lourdement sollicité, très lourdement, il s'est incliné quand même, mais il a quand même fait des belles parades, il tient presque à lui tout seul, cette défense anglaise, qui pêche un petit peu, pêche, Smoling, et Kyle, qui ont des difficultés, Klein et Rose, Rose a été sorti, non, il est toujours là, mais on va jouer en deux temps, peut-être aussi, la passe courte avec Gomez, le mauvais, par mauvais contrôle de Gomez, il ose encore réclamer le corner, je ne comprends pas, il n'y avait pas une souris, une souris anglaise, qui a touché le ballon, on voit cette tête, là, il est là, il a la présence, et il y a quand même encore, il la touche un, Buttland, il la touche, Buttland, mais ça n'est pas suffisant, si je ne peux pas le faire en live streaming, ce match, c'est bien évidemment, parce que je suis en soirée, ce soir, je fête l'anniversaire d'un ami à moi, qui a 30 ans, 30 ans c'est important, n'est-ce pas 30 ans, c'est important, moi j'ai bientôt 31 ans, je suis vieux, allez, Rose, avec Walbeck, on attend quelque chose, côté anglais, pour faire douter cette équipe allemande, qui a envie de débuter cette équipe, cette saison 2016, des matchs amicaux, avec des victoires, attention, le jeu par dessus, pas de panique, Kramer qui dégage, proprement, récupération, mais le pressing est là, côté anglais, on essaie d'égaliser, 1-2-2 serait une bonne opération, un match nul à l'extérieur, comme ça, Sturridge, il pousse, il pousse les anglais, la circulation, la frappe, oh là là, d'Anderson, malheureusement non cadré, la frappe du capitaine, qui s'est, c'est dommage, il a tenté de trouver la lucarne, ils cherchent beaucoup la lucarne, les anglais, mais ils pourraient faire des frappes moins complexes, peut-être de même puissance, mais plutôt rat de terre, puisqu'on sait que gardien allemand, Neuer, plutôt à l'aise dans les ballons à mi-hauteur, donc autant l'obliger à plonger, la grosse perte de balle, parce que là, il y a un pressing anglais, on cherche à pousser, on cherche à pousser dans ces dernières minutes, ça va peut-être passer, avec justement, Dyer, d'ailleurs le décalage, avec Welbeck, d'ailleurs la frappe, c'est pour Neuer, voilà, c'est pas d'excès cadré à cette distance, en tout cas, à cette hauteur, Neuer n'est pas trop mis en danger, 6 minutes, 6 secondes par contre, il va être temps de dégager, en plus il trouve Royce, de fort belle manière, il y a un pressing anglais, on voit, mais ça ne permet pas de récupérer, mais quand même, si, dans un second temps, à chaque fois, ils sont à la limite de la faute, mais ils ont exercé un pressing, ils payent, ils sont tous à l'attaque maintenant, pour essayer de faire le 2-2, le centre à venir peut-être, c'est fait au second poteau, c'est excellent, la tête, elle est replacée, il a frappé le but, et non, il est refusé, qu'est-ce qu'il se passe, pénalty, oh la la la, Kramer qui se rend coupable d'une main, ou d'une faute, alors qu'il y avait but, l'arbitre qui ne siffle pas, le but, alors qu'il aurait pu revenir au but, il y avait 2-2, et, voilà, Mario Götz qui rentre à la place de Mesut Ozil, le joueur d'Arsenal, replacé par Götz, le joueur du Bayern München, 48 sélections, 16 buts, et bon, un but important pour Mario Götz, c'était en finale de la Coupe du Monde, il y a 2 ans, face à l'Argentine, le but de la victoire, attention, avec ce pénalty, c'est tiré en pleine lucarne, Neuer est battu, et Sturridge, non, oui c'est Sturridge, qui est entré en cours de match, me semble-t-il, c'était Walbeck, donc Sturridge, qui vient transformer ce pénalty en lucarne, 2-2, les Allemands sont toujours en grande difficulté à domicile, en grande difficulté, c'est un 2-2, enfin c'est une belle équipe anglaise, c'est certes, mais les Allemands cherchent la bonne opération, pour se rassurer, à quelques mois, à quelques jours, maintenant, de cet euro qui se profile, bon, ils ne sont pas titulaires de ce trophée, pour le moment, puisque c'est l'Espagne, en 2012, qui s'était imposé, mais bon, en tant que champions du monde, ils ont quand même à cœur, de faire une bonne performance, pas de se ridiculiser, bon, je ne pense pas que la Allemagne se ridiculise, mais bon, il y a quand même la Pologne dans leur groupe, il faudra être vigilant, parce qu'on a tout gagné, il y a 2 ans, qu'on est sur le toit du monde, qu'on peut se relâcher, et les Anglais qui vont pousser, 4 minutes de temps additionnel, ils vont essayer de mettre ce 3ème but, Walcott, qui décale, Walcott qui va s'entresser, contre, et corner à suivre, attention, attention sur ce corner, les Anglais pourraient chercher quelque chose, chercher la victoire à l'extérieur, les Anglais qui ont connu des belles victoires, mais c'était à domicile, alors, de la saison 2016, à 2015, pardon, face à la France, 2-0, mais dans un contexte particulier, ce Rouenet avait été très très bon, Rouenet n'est pas là, on va voir ce corner, est-ce que ça va être dans les gants de Neuer, probablement, 4 minutes additionnel, c'est tir au second poteau, la tête de Hummels, pour dégager, Maths Hummels nous avait coûté cher à la Coupe du Monde, lui, avec cette tête face à Varane, ce 1-0, score qui n'avait plus bougé, malgré les tentatives de Griezmann, de Benzema, avec Rose qui récupère la 4 minutes aussi, et ça va surmoncifier sur cette fin, à moins qu'on attend la contre-attaque, ouais, on va jouer par-dessus, c'est plutôt pas mal, belle passe, avec le contrôle de Reus, qui se bat dans les airs, oh là là, il était hors-jeu, peut-être à l'origine du ballon, au moins qu'on ne suit plus une faute, ou une main, c'est un coup franc, pour les Allemands, qui vont pouvoir tenter, le 3 buts à 2, il va falloir essayer, de la placer par-dessus, c'est grosse, qui s'en charge, on sait qu'il a une grosse capacité, sur coup franc, le Real Madrid, peut compter sur lui, sur les coups de pierreté, même si bon, en coup franc direct, on privilégie Cristiano Ronaldo, au Real Madrid, mais, il a quand même des capacités, un bon toucher de balle, alors, on va-t-il essayer de la jouer, pour trouver une tête, on va-t-il la tirer direct, est-ce que Butland, va réussir, à repousser le ballon, en tout cas, ça s'est bien animé, dans cette seconde période, on a eu beaucoup de ralentis, beaucoup de, on arrive à 40 minutes, c'est de tirer ses centrés, la tête récupération Gomez, ça revient en arrière, pour Ginter, Ginter passe pour Humels, Humels sous avant-poste, qui frappe, mais bon, c'est un défenseur, que voulez-vous qu'il fasse, il n'a pas trouvé le cadre, est-ce que ça va siffler, est-ce que ça a sifflé, ah, mais il y a une main, en plus, c'est détourné, c'est détourné de la main, et ça aurait pu être, un nouveau coup franc, alors qu'on va peut-être, jouer le corner, ah, Bellarabi, Karim Bellarabi, qui remplace Mario Gomez, je crois défensif, résolument défensif, ou Bellarabi, bon, est capable de jouer, aux avant-postes aussi, mais, il est blessé, il est blessé, il est boitille, il est boitille Mario Gomez, ce serait dommage, persédérale, virtuellement en tout cas, c'est dommage, c'est sûr, mais dans la vraie rencontre, si Mario Gomez venait à se blesser, ce serait dommage, parce que, en termes de taquant pur, on n'a pas grand monde, en Allemagne, en plus, en termes de pivot, dans cette, pour essayer de, de remettre des ballons à Mulaire, ou éventuellement, sur des ballons aériens, c'est un joueur important, il est blessé, quelle nature est sa blessure, la sortie peut prendre tranquille, ça va dégager, et ça va se clôturer, sur ce 2-2, entre ces deux formations, match résolument équilibré, à moins qu'on assiste à une contre, c'est ciflé, Walcott n'aura pas pu partir au but, c'est un match, c'est un match de l'huile de deux, entre ces deux formations, un match plaisant, voilà, les équipes, regagnent directement le vestiaire, bon, parce que, il pourrait avoir une prolongation, mais bon, on est dans un match amical, amical international, donc, voilà, on arrive à 40 minutes de vidéo, on va les dépasser d'ailleurs, mais, on va revoir toutes ces occasions, première incursion là, Marco Reus, grande qualité, très très belle incursion, dans cette défense, et cette frappe angle fermée, qui bat Butland, une réaction anglaise, avec, voilà, trouvée en surface, tranquillement, assez rare de voir un marquage oscillage, sur un joueur comme Walbeck, c'est vrai qu'il était assez positionné, au centre de la défense, de la surface de réparation, la frappe ici, et Butland, qui a commencé à faire des arrêts, de malade là, voilà, par contre là, c'est pas la même qualité de frappe, un côté anglais malheureusement, c'est, voilà, Ali là, on n'a pas trouvé le cadre, incursion, et là encore la parade, magnifique, en reculant, de Mario Gomez, je crois, ou, c'était vraiment, très belle, et là, il y a une frappe aussi, je crois, non, ça, ça va être le centre et le but, voilà, on pensait que les allemands étaient bien partis pour s'imposer, moi, je vois plus un 2-1 pour les allemands, et pas les anglais, capacité de revenir, après, ils peuvent peut-être revenir marquer les anglais, avec leur envie, leur jeunesse, mais après, par manque d'expérience, je pense que les allemands vont revenir, puis ensuite, parce que les allemands ont fait des mauvaises performances en 2015, au match amicaux, donc, il s'agit de rassurer les supporters de l'Olympia Stadion, et les supporters allemands, on va dire, donc, là, Sturridge, malheureusement, sur ce pénalty généreux, mais bon, il y avait but au préalable, donc, assez curieuse, la décision d'arbitral, bien joué, bien joué les anglais, voilà, il y avait une main aussi, ça aurait pu être un nouveau coup franc, un peu plus près, avec un Kroos qui l'aurait tenté directement, et peut-être un 3 buts à 2 pour l'Allemagne, mais bon, les anglais qui ont quand même bien réussi à faire une bonne prestation, voire, c'est assez équilibré en termes de statistiques, c'est vrai que ces deux équipes qui se retrouvent, qui sont proches l'une de l'autre, 4 étoiles, non, 5 étoiles contre 4 étoiles et demie, je crois, au niveau des notes, et puis ça se joue au milieu de terrain, c'est vrai que l'Allemagne est plus forte au milieu de terrain, et quand les joueurs du milieu de terrain sont à leur pleine possession de leurs moyens, je pense que les allemands sont largement plus forts, reste que voilà, c'était un 2-2, fin sur match nul, c'est dommage qu'on ne va pas revoir la frappe de tir raté Gomez, ça c'est l'arrêt avec, non, ça c'est le but, arrêt de buttland, il y avait une autre occasion, qui était pas mal, aussi, mais bon, une frappe de loin, à un moment je crois que c'était Eusil, et c'était repoussé par buttland, mais bon, voilà, on a vu toutes les statistiques, ça fait 45 minutes de vidéo presque, pas d'homme du match, mais peut-être, qui est la meilleure note, 6-7, Gomez, 6-7, pour Muller aussi, ouais, ça me paraît être le meilleur choix, Reus à 6-4 seulement, et côté allemand, 7-2, ah bah, Sturridge, Sturridge, qui prend une option, pour cette meilleure note du match, homme du match, même s'il est rentré en cours de match, donc bon, c'est toujours délicat, mais en tout cas, il a fait le boulot sur ce pénalty, et cette concrétisation, voilà, Sturridge, avec un tir, un but, c'est vrai qu'avec ces genres de statistiques, si on prend pas en considération que c'est sur un pénalty, on peut tout de suite lui mettre des bonnes notes, Allemagne, Belle Arabie, et non noté, pourquoi ils le mettent en performance, performance joueur, alors qu'il n'est pas terrible, Belle Arabie, enfin bref, voilà, on se quitte là-dessus, j'espère que ce match vous aura plu, on va quand même aller faire un tour vite fait, sur les matchs de demain, éventuellement, dimanche, je pense qu'il y a encore une campagne d'amicaux, alors que pour le moment, la Pologne mène 3-0 face à la Finlande, lorsque je génère, avec, pas de but de Lewandowski, étrangement, mais non titularisé pour ce match, Groszky, Vzolok, et Tsartinsky, ont marqué, côté autrichien, qui a marqué des buts, côté autrichien, Yanko peut-être, on va voir ça tout de suite, Yanko à la 6ème, et Arnick à la 13ème, et voilà, ils ne sont pas revenus, la Russie mène face à la Lituanie, 1-0, Croatie n'arrive pas à se dépatouiller, de la Hongrie à l'extérieur, très bien, et demain, il y a quoi ? Thaïlande, Corée du Sud, Roumanie, Espagne, une petite Roumanie-Espagne, ça pourrait être pas mal ça, Roumanie-Espagne, pour demain, n'est-ce pas ? J'essaierai de voir avec Alex, s'il est disponible, en tout cas, c'est plutôt sympa, ouais, Thaïlande, je n'ai pas la Thaïlande, ah si, peut-être dans PES, mais on ne va pas non plus faire la Thaïlande à 14h30, non ? Voilà, on se quitte là-dessus, 5 minutes, je vais attendre 45 minutes pile, pour vous lâcher, et vous dire à demain, j'essaie de le prévoir un petit peu, enfin bref, ciao, ciao, bisous, bisous, et bon match à vous, n'hésitez pas à suivre ce match.